Encore un acte malveillant dans un établissement scolaire, l'école annexe 1 à Mamoudzoua a été vandalisée la nuit dernière. Les serrures des classes du primaire ont été bouchées avec de l'alcool. Près de 300 enfants ont dû repartir chez le reportage de René Lattas-les-Farmes-Séli. Pas un élève ce matin dans une école qui hier encore en recevait près de 300, ni dans la cour, ni dans les classes. Cette nuit, une ou plusieurs personnes ont bouché les serrures avec de la colle. 14 classes, les sanitaires, les réserves, tous les enfants ont dû être renvoyés chez eux. On est vraiment pris de cours. Touchés ? Bien touchés, oui. Là on ne peut plus accueillir d'enfants du tout. Toutes les portes sont fermées, condamnées, même en bureau, même les toilettes. Du coup, on ne peut pas accueillir les enfants dans des conditions comme ça. Totalement navrant. Je pense qu'au moment où on essaye de travailler pour améliorer les écoles et les conditions de travail des enfants et des personnels, un acte de vandalisme de cette nature, c'est vraiment totalement incompréhensible. Incompréhensible, ça va à l'envers de ce que la population essaye de demander. Ce type de vandalisme n'est pas une première à Mayotte. Des centaines de milliers d'euros des budgets municipaux, ce sont les mairies qui ont la charge des écoles, ont été dépensées l'an dernier pour réparer. C'est malheureusement pas une première puisque l'année dernière, ça avait été une modalité d'action qui avait conduit 110 écoles à être hors service. Moi, je suis scandalisée, d'autant plus que les élus font énormément d'efforts budgétaires par rapport à ces écoles et que là, ça veut dire que l'argent qui va être investi encore pour changer ces serrures, c'est de l'argent qui ne sera pas investi pour du matériel scolaire. Les services du vice-rectorat étudient les solutions pour que les enfants puissent revenir dans leur classe au plus vite. Aujourd'hui, l'école est restée fermée.